Et du saut, nous passons aux anneaux avec Patrice Casimir qui a eu le temps de se préparer pour cet exercice toujours difficile avec deux éléments mobiles, c'est-à-dire ces deux anneaux. C'est le seul appareil en gymnastique où il y a tout de suite de la force, une planche longtemps tenue. Voilà, impressionnant, les épaules sont à hauteur des anneaux. Ah il est bien. La partie des lampes bras tendus. Vous avez vu en arrière maintenant en avant. Voilà le homme à corps tendu bloqué à la croix de fer. Une bascule pour s'établir au-dessus. Équilibre par la planche, blague, rafléchi. La poussée en équilibre a été un peu... Et le double tendu avec une brigue. Le public apprécie Patrice Casimir qui fait une entrée remarquée dans cette coupe nationale en remportant le concours général d'une part et en s'imposant d'abord aux arçons avec Poujade à égalité et maintenant aux anneaux en plaçant une très très belle croix de fer en milieu de mouvement et avec une sortie bien enlevée lui aussi. Et j'allais dire qu'il apporte un peu de couleur, sans jeu de mots, à cette gymnastique en choisissant une tenue jaune qui me paraît séduisante à l'écran. En tout cas pour la télévision ça ressort bien et c'est vrai, c'est intéressant. Merci. Merci.